hello 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 à tous j'espère que vous allez bien toujours en confinement toujours bien confiné alors il ya un peu de monde il ya didier qui est là déjà tiens on va déjà le faire venir didier alors hop voilà comment je fais et c'est toujours un peu compliqué pourquoi ça bug à nouveau à ajouter normalement c'est bon hello à tous coucou et voilà ça va ça va ça va et toi en forme super super en forme comme d'habitude alors attends j'essaye d'épingler maintenant je sais comment on épingle tu vois pour qu'il est ton nom qui reste tout le long didier maric pharmacien et experts en nutrition et micro nutrition micro nutrition la différence entre la nutrition et la micro nutrition c'est que la nutrition c'est ce qu'on mange et la micro nutrition c'est ce qu'on va compléter avec des compléments alimentaires d'accord voilà ah ben ce sera bien un jour on pourra faire un autre un autre sujet justement sur comment compléter notre alimentation ça pourrait être intéressant voilà je crois que j'ai réussi à épingler et ça serait bien qu'un jour respire puisse faire aussi un bon complément alimentaire ça c'est bien ah ça serait pas mal c'est vrai que c'est super intéressant en plus comme sujet bon faire beaucoup de choses c'est clair bon en tout cas le sujet du jour bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver vendredi soir 18 heures didier là on est là sur le compte de respire le thème du jour c'est comment bien faire ses courses c'est un sujet qui intéressait pas mal dans les questions les dernières semaines donc disier tu vas pouvoir nous éclairer sur tout ça avec plaisir alors on a eu plein de questions différentes n'hésitez pas aujourd'hui à poser vos questions voilà surtout et il ya quelqu'un qui dit merci pour les produits solaires on en a profité au mexique avant le confinement d'ailleurs petite info pour ceux qui ne l'ont pas vu passer le solaire on avait déjà lancé respire le solaire l'été dernier et il s'est refait une beauté et il est à nouveau disponible sur notre site donc vous êtes peut-être lui passer le poste et vous pouvez enfin le commander à nouveau voilà si vous voulez pas lui passer parlons nutrition on parle pas solaire aujourd'hui on en parlera une prochaine fois alors on va commencer par une première question que j'avais si vous en avez surtout n'hésitez pas comme d'habitude la première question didier quelles informations sont les plus importantes sur les étiquettes quand on fait ses courses sur le packaging alors pour donc on nous a parlé aussi du nutriscore donc on va parler des deux ok aujourd'hui vous avez le nutriscore donc c'est plutôt une bonne initiative qui a été prise par l'europe pour montrer justement la possibilité de mieux comprendre le produit que vous allez manger donc qui va faire la place la plus belle aux fibres aux choses qui sont saines et la place qui aura un nutriscore un petit peu plus bas au sucre aux graisses saturées comme l'huile de palme et autres cochonneries qu'on peut trouver dans notre alimentation donc c'est plutôt pas mal c'est vrai que un professionnel ne va pas regarder le nutriscore et vous aussi il faut que vous appreniez à ne pas regarder forcément le nutriscore parce que certaines boîtes comme coca cola n'a pas voulu utiliser le nutriscore et le nutriscore on le retrouve où il est écrit directement sur la boîte alors oui le nutriscore et sur la boîte c'est abcd donc ça va du vert au rouge en passant par le jaune donc quand c'est vert c'est à c'est super bon et vous pouvez y aller et quand c'est super rouge et il vaut mieux passer votre chemin et ça c'est une première indication c'est pas mal et ça permet aussi d'avoir cette première indication pour le profane maintenant si on peut aller un petit peu plus loin et surtout quand on parle de produits transformés on va essayer de voir le top c'est d'aller voir comment on fait je ne sais pas une madeleine une sauce tomate et de lire la composition et si on voit dans la composition que en fait tout ce qu'ils mettent ça n'a rien à voir avec la vraie recette là aussi vous passez votre chemin on avait parlé la dernière fois je crois il ya deux semaines du pesto où on trouvait du vinaigre en fait des choses abominables le pesto la recette c'est comme je l'avais dit du pecorino du basilic de l'huile d'olive et si vous avez ces trois ces trois composants vous pouvez acheter voilà mais on est quand même on est quand même sûr d'avoir un conservateur quasiment à chaque fois non alors ça peut être de l'acide citrique qui est simplement du jus de citron donc tout à fait naturel ok on va privilégier les conservateurs naturels ok c'est vrai que quand je fais mon marché je regarde ça voilà ok bon bah super alors ton avis sur le nutriscore c'était la deuxième question qu'on avait voilà donc très très bien pour le profane quand vous ne connaissez pas encore quels sont les bons aliments et quels ne sont pas si le fabricant à l'honnêteté de mettre le nutriscore à ce moment là vous pouvez acheter ça veut dire que généralement ça va être un bon nutriscore alors il faut quand même il faut quand même souligner la performance de la gms donc des grandes et moyennes surfaces qui ont décidé dans leur marque de distributeurs donc une marque qui leur est propre de mettre d'afficher le nutriscore donc ça c'est pas mal donc les produits à la marque de monoprix sephora et autres enfin sephora ne fait pas d'alimentaire mais ils font de la cosméto où ils font attention à ce qu'ils font et ils ont de bonnes formules mais monoprix intermarché super u font de très bons produits et mettre leur nutriscore ok et donc on avait la question de jeanne il est obligé il est obligatoire de le mettre sur le packaging en fait non 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 c'est un choix délibéré du fabricant d'accord donc là où on nous dit oui le clair le fait que sa marque repère ok donc les gms le font voilà et donc quand c'est fait c'est une finalement comme une caution un peu de la marque qui assume de mettre le nutriscore en avant exactement si elle ne le met pas c'est pas très très bon signe super bon ben je regarderai ça moi je regarde jamais j'avais fait gaffe au nutriscore oui c'est nouveau le nutriscore alors on avait une autre question on a plein de questions c'est génial votre avis sur les marques bio des supermarchés par exemple bio village de leclerc ou carrefour bio alors à privilégier bien entendu mais comme je dis souvent dans mes formations bio is not beautiful d'accord ça veut dire quoi bio is not beautiful voilà c'est à dire que on peut avoir des cochonneries bio elles seront bio mais ça restera des cochonneries même bio donc ne vous fiez pas à un produit bio ok l'idée c'est que ce soit un produit de bio avec de bons composants et ça c'est plus important je préfère à la limite un produit qui n'est pas bio mais qui soit bien fait comme souvent des produits locaux des produits artisanaux qui sont pas forcément bio parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire du bio mais mais où effectivement ce qu'ils font c'est à base de bonnes choses de choses fraîches et pas d'additifs un peu louches quoi ok super alors comment bien lire les informations nutritionnelles écrites au dos des aliments le mieux c'est on a deux types d'informations on a donc la composition avec les composants nutritionnels et on a aussi la composition avec les protéines les lipides les glucides donc les protéines les glucides ce sont les sucres et les lipides ce sont les graisses c'est évident qu'il ne faut pas aller chercher des produits lourds en graisses et en sucre donc plus si vous avez le choix entre deux produits de yaourt ou deux ou deux conserves on va les choisir celle qui a le taux de lipides ou le taux de glucides inférieur d'accord c'est sûr que si on achète des sardines à l'huile on va pas voir une grosse différence parce que c'est blindé d'huile et la sardine c'est quelque chose de gras donc c'est pas là où on va aller chercher la différence on ira chercher la différence soit sur le packaging on va préférer un packaging en verre plutôt qu'un packaging en conserve et la provenance et souvent le bio là on va le préférer si on a une huile d'olive bio voilà ok super donc ce que j'en retiens c'est on regarde surtout les glucides et lipides et donc on prend ce qui est inférieur sur l'étiquette nutritionnelle exactement est-ce qu'on est ce qu'on regarde le kilo calories c'est la seule chose que je sais lire derrière les étiquettes en fait moi je en fait je suis pas très calories parce qu'il ya de bonnes calories donc il faut les prendre la sardine à l'huile c'est un des meilleurs aliments qui soit et pourtant c'est hyper gras mais ça apporte plein de bons lipides des oméga 3 quand il y a l'arrête ça apporte du calcium d'une manière extraordinaire le calcium de de l'arrête de sardine c'est un des meilleurs calcium très bien et c'est pas le lait incroyable ah oui donc vaut mieux manger des sardines avec des arrêtes des arrêtes de sardines plutôt que de boire du lait pour avoir du calcium voilà c'est ça et choisissez vos sardines avec des arrêtes ok bon à savoir à noter à noter parce qu'il faut pas oublier ok alors qu'est ce qu'on a d'autres comme questions alors là ça concerne plus le kovid c'est les courses mais avec le kovid aussi comment être sûr de ne pas ramener le virus avec ses courses super question première question première première chose tout ce qui est sec vous le laisser au moins six heures dans l'entrée c'est à dire que vous achetez je sais pas moi des des bouteilles d'eau ouais on est d'accord que la surface de ces bouteilles d'eau est quelque chose de sec donc vous allez le laisser dans l'entrée au moins quatre à six heures ah ouais je note en même temps parce que je veux bien les conseils ok tout ce qui est sec on laisse quatre à six heures dans l'entrée voilà on l'a touché on se lave les mains exactement gel hydroalcoolique où on se lave les mains ça c'est sûr quand on entre à la maison on se déshabille on soit on laisse les choses dehors si on peut laisser dehors si on a un appartement on va mettre une comment une chaise où on va mettre ses affaires au moins pendant quatre à six heures on les touchera pas on se lave les mains maintenant on va retourner à la nutrition ça c'est mon côté pharmacien donc les produits on va les rincer à l'eau claire normalement ça suffit il faut savoir que le covid adore le froid et n'aime pas le chaud donc on va on va le rincer avec une eau claire tiède surtout les fruits les légumes donc ce qui est humide on va le rincer ce qui est sec on va le laisser voilà c'est ok ok donc nos fruits nos légumes on les frotte on les rince alors certains ont préconisé le le vinaigre au vinaigret pour laver les fruits et légumes aujourd'hui les études montrent que l'eau c'est suffisant ok donc même pas de savon et c'est ça on nous pose la question comment il avait au mieux non mais je dirais savon autour de je vois une courgette non 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 c'est ah ouais non non l'eau claire l'eau claire c'est très très bien eau claire ok super et surtout pas d'eau de javel on a vu passer aux médias certaines personnes qui ont mis de l'eau de javel sur leur nourriture non c'est d'hypochlorite de sodium ça peut être toxique non non ok l'eau claire donc oui donc là je vois les questions passer on parle là on a demandé aussi quel est le taux minimum de glycides et de lipides il n'y a pas de taux minimum quand vous prenez une sardine à l'huile du thon à l'huile c'est blindé de lipides mais c'est bon c'est bon pour la santé maintenant c'est vrai que quand vous allez prendre un gâteau oui il faut faire il faut faire attention au taux de glucides et au taux de lipides ok il ya un pharmacien qui me dit bonjour confrères alors ah 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 super donc oui oui donc il y avait aussi les surgelés je vois la question des surgelés je vais en parler alors les surgelés c'est top c'est vraiment très très bien parce que ça souvent c'est fait on va on va parler mettons du poisson surgelés sous souvent les surgelés sont le poisson est découpé sur les bateaux et mis en congélation sur le bateau donc c'est super frais et ça vaut le coup de d'acheter des poissons surgelés de les faire décongeler tranquillement à la maison en plus quand on aime bien le sushi on sait qu'il faut conserver pendant dix heures le poisson au congélateur pourquoi parce que ça tue les verres si vous prenez du poisson frais de chez le poissonné qui n'a pas été congelé et vous faites votre sushi ça peut être blindé de verre donc ça veut dire que le verre il se retrouve dans votre estomac et dans votre intestin ce qui n'est pas extraordinaire pour la santé donc il faut toujours congeler un poisson avant de le consommer ok ça tombe bien parce qu'on fait sushi ce soir à la maison et je ne sais pas si le poisson a été congelé il faut le demander à ta maman je pense ouais et au poissonnier et au poissonnier voilà exactement sinon pas de sushi on le met à congeler demain sushi maintenant on te fait ma recommandation ok merci on avait et pour ce qui est des viandes en barquette qui sont sèches mais qui doivent rester au frais à ça c'était pour le kovid ouais alors ça c'est le problème donc quand c'est en barquette ce que tu peux faire c'est le rincer à l'eau claire et le mettre dans ton frigo au moins tu élimines le kovid super en barquette ou bien tu sors la viande tu la rincer à l'eau et tu la mets dans ton dans ton frigo voilà ok bon tu as plein de confrères et consœurs qui te disent bonjour ouais c'est toujours des pharmaciens voilà génial on te demande si picard c'est bien donc c'est du surgelé ah ouais très bien mais picard et les autres ils sont tous bien ouais alors il y a certains aliments comme le beurre le chocolat qui peuvent avoir un score mauvais mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais si on n'en abuse pas non exactement c'est tout à fait vrai dans le chocolat on a vu la dernière fois qu'il fallait qu'il y ait au moins 75% de cacao donc là c'est bien il faut que il faut qu'il y ait pratiquement que du cacao il faut pas qu'il y ait trop de sucre à ajouter souvent il ya du glucose donc là vous laissez tomber vous ne le pire c'est le sirop inversé de glucose c'est quoi ce match là c'est à éviter c'est une horreur donc sirop inversé de glucose vous laissez tomber vous le laissez au supermarché maintenant le beurre aussi le bon le bon beurre le bon beurre c'est le beurre de baratte le mieux c'est le beurre de baratte local fait par des artisans que l'on peut trouver souvent dans les magasins bio ou chez les fromagers et ça c'est du bon beurre alors maintenant bien sûr il faut si on veut à rester en bonne santé ce sont des graisses que l'on va utiliser mais de manière ponctuelle il vaut mieux cuisiner à l'huile d'olive que cuisiner au beurre ok ça je ne savais pas voilà alors dans le nord on cuisine beaucoup au beurre et à la crème c'est pas top dans le sud on cuisine à l'huile d'olive et c'est beaucoup mieux d'ailleurs il y a beaucoup plus de centenaires dans le sud que dans le beurre voilà ah ouais donc le beurre joue son rôle quand même exactement d'ailleurs on pourra faire une émission sur la nutrition centenaire et c'est super intéressant d'aller étudier comment les centenaires se nourrissent voilà ça veut dire que c'est la bonne nourriture bien saine en effet incroyable alors on a une autre question concernant le kovid est ce qu'il ya un risque important en commandant des sushis donc si on commande de la nourriture alors toutes faites des restaurants normalement les bons les bons prestataires de sushi sont au courant et utilisent uniquement du poisson congelé ça fait partie de leur cahier de décharge si demain qu'ils ont une inspection ils doivent prouver que le poisson a été congelé donc les bons prestataires ceux qui sont connus ceux qui ont pignon sur rue le font maintenant le petit sushi man qu'on connaît pas trop on sait pas comment il conserve sa son poisson évitez et fiez vous plutôt soit aux bons aux bons artisans de sushi comme on peut en trouver mettons à paris dans le premier arrondissement on a de bons fabricants de sushi ou bien chez des enseignes qui ont pignon sur rue et donc qui savent faire le sushi et qui ont justement des recommandations sanitaires au taquet ok et du coup ça me fait poser une autre question par rapport aussi à cette question de marine si on commande la de la nourriture fait par les restaurants que ce soit des sushis ou autre est ce que on a le risque de pouvoir transmettre le virus que ce soit dans la nourriture ou le packaging oui oui alors il faut savoir que le virus ne se transmettra pas par le fait de manger par la nutrition mais on peut toucher l'emballage et après toucher son visage toucher sa bouche toucher son nez et faire pénétrer le virus donc ce que je vous recommande c'est déjà si vous commandez des produits vous prenez l'emballage vous le jetez rapidement vous le mettez dans un emballage qui est chez vous suite à ça vous vous lavez bien les mains sur surtout vous vous lavez les mains de manière à avoir des mains non contaminées maintenant ce que vous allez commander vous le faites bouillir c'est à dire que nous essayez de les sushis les sushis voilà personnellement je n'en commande pas voilà je préfère et on les fait pas bouillir non plus c'est mieux non c'est pas très bon non ce qu'on peut faire c'est le tataki c'est à dire qu'on peut prendre la tranche de saumon la saisir donc là juste la saisir et la remettre sur le riz c'est très bon ah en effet on peut on peut s'inventer cuisinier aussi alors on a plein d'autres questions que conseillez vous comme type de pain et à quelle fréquence en manger le pain donc on en avait parlé déjà la dernière fois pour ceux qui n'étaient pas là je rappelle on a je crois qu'on a parlé de la farine t80 et bravo super alors t80 on va choisir un pain avec une farine t80 donc ça veut dire que le pain industriel le boulanger industriel vous avez demandé c'est de la farine t80 je pense qu'il va rien comprendre ça c'est le problème de l'industrie maintenant le artisanal celui qui est bien fait le boulanger saura vous renseigner sur la qualité de sa farine donc on va privilégier une farine t80 t80 c'est une farine semi complète on peut monter jusqu'à t120 complète et la t150 c'est une farine intégrale donc qui est un peu plus costaud pour les intestins donc ça c'est ce qu'on recommande les pains très blancs sont des pains qui sont pas très bons nutritionnellement on appelle ça les calories vides c'est à dire qu'il n'y a rien dedans il n'y a plus de nutriments il n'y a pas de magnésium il n'y a pas de 2 à chaque fois pour moi c'est très important les nutriments et souvent on rajoute des fèves de la farine de fèvre pour faire paraître le pain encore plus blanc c'est à dire le pain industriel souvent est encore plus blanc il ya des il ya des levures chimiques donc des levures industrielles qui sont pas très bonnes qui 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 favorisent une mauvaise prolifération bactérienne intestinale donc ça veut dire des ballonnements des gaz enfin des choses pas très très agréables donc on va privilégier le pain artisanal t80 jusqu'à t120 et là on va vraiment se régaler super et à quelle fréquence on te demandait alors à quelle fréquence ça dépend de ce que vous de ce que vous enfin de votre de vos objectifs si vous avez un objectif de perte de poids si vous n'avez pas d'objectif de perte de poids le pain c'est très bon c'est très bon parce que à partir de t80 pourquoi parce qu'il ya des fibres dans le pain et les fibres ça aide à une bonne immunité parce que ça aide la une bonne prolifération bactérienne intestinale et on sait que l'intestin c'est une clé de l'immunité humaine de l'homme et donc les fibres sont très très bonnes déjà pour éliminer aussi les fibres sont très très bonnes donc le pain c'est bon maintenant si vous avez des des objectifs de perte de poids on peut se limiter de deux tranches par jour de très bon pain ok t80 ou t120 pas en dessous t80 et là ça n'a aucun impact sur le poids voilà super alors il ya des débats sur les nitrites dans le jambon bon ou mauvais d'après vous d'après vous pour moi c'est pas bon voilà on en revient à pourquoi parce qu'on pourquoi on met des nitrites c'est pour faire paraître la charcuterie plus rose donc vous avez vous avez souvent un jambon très très rose magnifique bien brillant donc bien dégueu et donc l'idée c'est fait confiance à vos artisans c'est vrai que on se dit l'artisan c'est plus cher au supermarché le jambon n'est pas n'est pas très cher donc l'artisan il vaut mieux manger manger je sais pas ce que tu en penses justine mais deux tranches de bon jambon que se taper du jambon tous les jours de mauvaise qualité voilà ah bah c'est sûr que là oui je suis d'accord avec toi mais du coup il faut prendre le jambon pas beau pas appétissant c'est le meilleur exactement plus un plus un plus un jambon et blanc et 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 pas brillant et meilleur il est souvent ok bon bah super moi savoir alors on a une autre question que conseillez-vous comme en cas dans l'après midi alors ça a coupé que conseillez-vous comme en cas ouais comment cas en fait on a parlé aussi la dernière fois les fruits à coque c'est très très bien pas de sucré surtout pas de sucré parce que vous allez avoir un pic à insuline émique qui va booster votre faim donc éviter le sucré les fruits à coque c'est top ou ce qu'on appelle les fruits avec un index glycémique très bas alors l'index glycémique on pourra en reparler une autre fois c'est à quel point votre votre insuline va être stimulé donc ça veut dire que plus vous prenez des fruits sucrés comme les dates plus ça va stimuler votre appétit aller plutôt sur des poires des pommes et on pourra en parler lors d'un prochain live sur quels sont les bons légumes et les bons fruits avec des index glycémique ou des index insuline émique bah ça c'est super alors les quand on est allergique aux fruits à coque là je vois une personne qui c'est une très bonne question ben ça va ça va être plutôt alors soit on prend comme je l'ai dit des fruits à index glycémique bas et on en reparlera soit on va prendre ce que lister ce que les c'est du fenouil et ça c'est très bien c'est plein de fibres et là en plus il n'y a pas de pique glycémique pas de pique insuline émique on est au top c'est vrai que quand je vivais au canada les québécois ils avaient tout le temps leurs petits légumes coupés ils avaient même des poivrons crus coupés alors que moi je n'ai jamais mangé ça de ma vie mais quand tu vas en italie tu as ça dans tous les restaurants s'appelle pin simonio pin simonio et les romains connaissent bien ça alors une autre question que pensez-vous des applications yuca qui décryptent les étiquettes des produits alimentaires alors yuca c'est c'est très partiel comme ma vie personnellement je n'utilise pas du tout parce que c'est une c'est une application qui s'en tient uniquement à des à des à des indications un peu froides est-ce que il n'y a pas de dissu il n'y a pas de glucides il n'y a pas de lipides c'est bien c'est même excellent mais par contre est-ce que c'est bien pour son corps ça elle en tient beaucoup moins compte donc c'est pour ça que yuca n'est pas selon moi la panacée on peut on peut la consulter je pense que ça aide à choisir entre deux aliments similaires potentiellement mais pas à faire tout éventuellement après il faut lire pourquoi la note entre les deux les deux aliments ne sont pas les mêmes et s'il y a de bonnes raisons c'est bien mais c'est à utiliser avec circonspection quand même ok et pour les cosmétiques c'est pas mal quand même pour les cosmétiques c'est pas mal c'est pas mal c'est vrai ça décrypte pas mal non puis surtout ça fait faire beaucoup de progrès à l'industrie cosmétique et des personnes comme respire qui se sont dit il faut qu'on soit vraiment dans le naturel et dans les choses bonnes pour la santé voilà exactement et puis surtout ça aide toutes les personnes qui n'y connaissent rien comme moi enfin en tout cas en alimentaire c'est pour ça qu'on a tendance à un peu faire confiance mais c'est sûr que quand je scanne une huile d'olive et qu'on me dit qu'elle n'est pas bonne parce que c'est trop c'est que de la graisse voilà je sais que je peux la prendre quand même mais que j'en mettrai qu'un petit peu dans mes aliments oui mais bon après si tu enlèves d'autres d'autres huiles et tu manges plus d'huile d'olive ou de l'huile de colza ou de l'huile de chanvre bah c'est bien parce que on verra que ce sont les meilleurs après pour perdre du poids c'est à dire qu'on va manger de l'huile de colza pour perdre du poids c'est bizarre mais c'est comme ça ok ok on a plein de questions puis on a toutes celles de cet après même j'ai pas encore eu le temps de poser alors à quoi devrait ressembler le caddie idéal c'est le caddie avec plein de choses le moins de choses transformées possibles c'est que des choses naturelles un caddie avec des produits artisanaux et donc des choses qui sont faites par des amoureux des amoureux des là je regardais un doté live avec une boîte s'appelle le luco oui et on sentait dans dans les yeux de ces personnes l'amour des bonnes choses et des belles choses donc fiez-vous à ces personnes parce qu'elles aiment ça la nutrition elles aiment les bonnes choses voilà super génial je descends les questions au fur et à mesure je vois qu'on a quelques questions sur les compléments alimentaires je pense que ce serait pas mal qu'on se fasse un live dédié parce que ça rentre en détail dans la micronutrition exactement combien de temps maximum congelé du pain frais alors le pain frais le moins de temps possible parce que c'est un pain qui est c'est un point qui c'est un pain qui brûle en fait le pain brûle je sais pas si vous voyez mais quand vous le décongelez au centre c'est blanc c'est très blanc enfin je sais pas si et donc ça c'est pas très bon signe le mieux c'est de prendre un pain artisanal souvent alors je suis un peu lourd avec mes pains artisanaux mais souvent ça dure trois jours un pain artisanal on peut le consommer même quatre ou cinq jours en le grillant ça reste bon et c'est ça qui est fantastique et on n'a pas besoin de le congeler super donc ne congeler pas votre pain et acheter du pain artisanal génial 80 minimum c'est 80 on retient alors on avait la question pour un sucre indice glisse pas une question c'est une remarque pour un sucre indice glycémique bas le sucre de coco est parfait est ce que tu approuves non pas forcément parce qu'en fait pourquoi alors oui c'est un index glycémique bas mais c'est un index insulinémique haut ça veut dire que ça au niveau de la glycémie c'est ça reste bas mais par contre ça va provoquer un pic insulinémique parce que c'est sucré c'est le goût sucré donc on va prendre des produits plutôt des fruits pourquoi parce que les fruits libèrent petit à petit le sucre parce que le sucre est emprisonné dans les fibres donc quand vous allez manger votre votre fruit vous avez ce qu'on appelle la matrice alimentaire la matrice alimentaire permet de libérer petit à petit le sucre et avoir un pic insulinémique beaucoup plus beaucoup plus bas alors on me que pensez-vous du pain de sec sous vide bjorg je le connais pas je vais me renseigner mais lis déjà la composition dans le pain il faut quoi il faut de la farine un petit peu de sel pas trop surtout pas de sucre parce qu'il y en a qui mettent du sucre et de l'eau c'est tout et la levure boulangère oui de la levure ou du levain c'est encore mieux ok super on a encore des questions sur les compléments alimentaires que tu conseillerais en période de covid donc je pense qu'on va s'en faire un dédié conseillez-vous davantage la consommation de thé vert ou noir ou plutôt du café les tous sont très très bien café thé vert thé noir c'est plein d'antioxydants c'est plus 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 alors surtout ne le sucrez pas parce que même avec du sucre de coco ça fait monter on parle aussi du sirop d'agave si vous cherchez des sucres intéressants pour moi c'est dessus dont on a parlé de la dernière fois c'est le nous c'est le muscovado et le rapade dura alors je sais pas si tu peux l'écrire peut-être pour qu'il pour qu'il peut-être que moi je vais l'écrire ou ce attend je l'écris tu m'as dit quoi luscovado l uscovado ah oui d'accord je commençais mal vas-y tu peux me dicter je note m us m u s c o v a d o v a d o super et le rapade dura r a p a d u r a d u r a d i r a alors donc rapa je l'ai envoyé en commentaire voilà quelle est la spécificité rapade dura ouais top quelle est la spécificité de ces sucres en fait ce sont des sucres de cannes non raffinés c'est à dire qu'ils sont bourrés de mi de minéraux et ils sont ils ont un goût excellent sont ce qu'on appelle un sucre intégral puisqu'il n'est pas raffiné mais il suffit d'en mettre un petit peu sur un yaourt au soja et c'est délicieux et c'est un des meilleurs sucres qui soit voilà génial à lécher voilà surtout vous et vous évitez ce qu'on ce qu'on trouve malheureusement dans la dans dans la grande de distribution ce sont des sucres qu'on appelle cassonade qui sont des sucres brûlés pour de pour donner c'est ce teint marron un peu sympathique croustillant et en fait c'est c'est pas bon c'est du sucre de betterave donc c'est le pire sucre qu'il soit qui est brûlé donc ça forme ce qu'on appelle des cordes de maillard qui sont très très occidentes pour le corps donc on va plutôt aller vers le muscovado et le rapa de dura super merci alors est ce que tu as un avis concernant le vrac dans les magasins les produits type patrie sont-ils de meilleures qualités que les produits industriels de grandes marques alors les produits en vrac c'est plutôt sympa comme idée surtout pour les pour pour amener son contenant le remplir ne pas consommer trop de plastique donc ça c'est pas mal par contre il faut s'assurer d'une chose c'est que le commerçant qui vous le vend un bon débit parce qu'il n'y a rien de pire que des que les fruits à coq comme des amandes et et des noix du brésil et et des noix des noix toutes simples qui restent dans un conteneur pendant quinze jours à température ambiante ça veut dire que tous les bons éléments vont disparaître une noix une noix de grenoble la noix que l'on connaît c'est un c'est quelque chose d'extraordinaire mais on devrait la congeler dès la récolte pour garder tous les oméga 3 donc imaginez des 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 cerneaux de noix qui ont mijoté pendant trois mois dans une colonne de vrac donc essayer de de mieux connaître votre détaillant et de voir et de connaître son débit de l'en parler même de manière complètement lourde super juste pour revenir sur les sucres donc on avait noté est ce qu'on peut trouver ses sucres en grande surface écoute moi je les achète dans les magasins bio parce qu'en fait c'est souvent des productions artisanales et on les trouve dans toutes les chaînes bio je ne suis jamais allé en grande surface pour voir si on avait mais en grande surface on a tendance à prendre des produits qui coûte peu cher et donc pas des produits forcément bon pour la santé ok super j'ai pas du tout posé les questions cet après midi et le temps il y a du divin qui nous dit lorsque le muscovado c'est top voilà super merci lui divin alors que penser des légumineuses bio en boîte les boîtes c'est toujours si c'est une boîte en verre j'aime bien si c'est une boîte en métal c'est pas top parce que on sait qu'il ya des perturbateurs endocriniens dans l'espèce de vernis qui recouvre le métal donc c'est pas c'est à éviter voilà c'est mieux de ne pas de ne pas de d'acheter ses lentilles les lentilles et normalement les légumineuses des féculents on les fait tremper pendant au moins 24 heures et après on peut les on peut les consommer et en plus en ces temps justement je l'avais noté en ces temps de que vide où on compte un peu ses sorties ce sont des produits qui sont excellents pour la santé et qui se conservent très très bien super l'autre sucre c'est le rapa du rat pardon les questions qui passent voilà génial voilà je vois qu'il est l'heure qui tourne et j'ai toutes les questions de cet après midi on va essayer d'y répondre rapidement si tu arrives comment choisir ses fruits et légumes alors on va primilégier je vais être super bref on va privilégier les fruits et légumes de saison alors je vais vous les citer les légumes de saison sont les asperges les carottes ouais c'est un légume d'avril le céderil à rave le chou vert les endives les fèves les épinards les navets donc qui se conserve bien les poireaux qui se conserve bien les radis donc ça vous pouvez y aller ce sont les légumes de saison les fruits de saison il n'y en a pas beaucoup c'est surtout kiwi pomme et pomelo donc là vous pouvez y aller ce sont les meilleurs fruits les fruits qui poussent naturellement en avril et qui sont à maturité génial une question qui passe entre temps peut on remplacer le sucre parfois par du miel c'est alors le miel c'est top parce que ça des surtout le miel artisanal encore parce que on sait très bien qu'il ya du miel industriel qui est coupé avec du sirop de sucre donc là c'est à éviter donc toujours miel artisanal et le miel en fait ça reste du sucre par contre je dirais que je le rend on pourrait en mettre à la place du muscovado ou du rapat dura mais pas mais pas la fin c'est c'est mieux que le sucre blanc mais ça reste du sucre et ça reste très sucré super alors les autres questions est ce que c'est vraiment moins bon pour la santé de ne pas acheter bio non parce qu'en fait si tu achètes des choses qui sont bonnes qui sont faites par des gens qui les font bien la certification ne veut rien dire pour l'artisan pour le petit artisan voilà bio c'est un gage de qualité je dirais surtout pour les fruits et les légumes où on sait qu'il va pas y avoir trop d'insecticides de pesticides pour le reste ça va quoi c'est artisanal c'est bien donc fruits et légumes on choisit quand même plus du bio ouais c'est mieux c'est mieux ok où peut-on trouver un calendrier que les fruits et légumes de saison tu en trouves plein sur internet enfin tu en trouves sur beaucoup de sites tu fais une en fait tu fais une recherche légumes d'avril fruits d'avril et tu as tout ce que tu veux bon sinon on essayera d'en trouver un qu'on te fera relire Didier et on le partagera ok ça va si il est bon on aura les conseils les vrais conseils de Didier alors on a le blog des pharmaciens well and well où on retrouve tout le temps les légumes de saison voilà ah bah super bon bah je partagerai cette information là du coup ce sera beaucoup plus simple plutôt pâte complète ou pâte normale et yucca aussi il y a Diane qui dit que yucca oui yucca aussi mais en line les fruits de saison aussi super ils ont un blog où ils partagent aussi pas mal d'informations exactement non c'est très bien alors pâte complète ou pâte normale pâte complète pâte complète ouais pâte pâte complète alors les pâtes complète je vous dis le top du top les pâtes complètes faites en italie pourquoi faites en italie d'après vous parce que ce sont les rois des pâtes et en fait les pâtes complètes faites en allemagne parce qu'il ya beaucoup de pâte bio complète faites en allemagne et les pâtes bio complète faites en italie je vais revenir là dessus c'est le jour et la nuit gustativement maintenant on parlait du bio qu'est ce qui est bien en bio qu'est ce qui n'est pas bien en bio quand vous achetez du complet je préfère je préfère que que l'on prenne quand on parle de farine complète de pâte complète ou de riz complet on va prendre plutôt du bio pourquoi parce qu'en fait dans les pâtes complètes comme on raffine très très peu la farine il reste la coque de la céréale et dans la coque de la céréale qu'est ce qui a mais c'est là que viennent se loger les pesticides et insecticides donc quand on va prendre du complet il vaut mieux prendre du bio super super intéressant alors est ce qu'on peut consommer après la date de péremption alors on a deux deux indications qui disparaissait et justement j'avais fait la recherche donc on on a ce qu'on appelle la dlc donc c'est la date limite de consommation et celle ci quand quand vous voyez sur un emballage dlc c'est la date limite de consommation après cette date votre santé est en jeu c'est à dire que c'est à vos risques et périls maintenant on a une autre une autre date qui s'appelle la ddm la date de durabilité minimale et c'est celle qui vous donne la date qui vous qui vous donnera le meilleur les meilleurs caractères organoleptiques c'est à dire un bon goût un bon aspect et à ce moment là souvent des choses comme le le café on dit que le café on peut le garder ad vitam aeternal c'est vrai maintenant si la ddm inscrit une une date autant s'y conformer pour avoir le meilleur café possible si vous allez le consommer deux ans après vous pouvez le faire mais il n'aura plus aucun goût donc voilà ddm et dlc ddm et dlc ok et ça c'est écrit non mais c'est écrit directement sur le packaging sur les emballages oui super donc ddm on peut le garder dlc on peut pas voilà exactement il faut bien retenir il faut trouver un moyen mimo technique de retenir la différence ouais qu'est ce qu'on peut trouver ouais il ya dm dm à part didier marec je vois pas de bon on va trouver on va trouver d'ici la enfin alors d'autres questions qu'on avait est ce que que pensez-vous des super fruits comme l'acérola ou l'açaï top c'est très bon c'est très très bon l'açaï c'est très bien parce que c'est très peu sucré donc c'est très très bien l'acérola alors c'est pas c'est un fruit qui est très riche en vitamine c qui est aussi très très bien qui est sucré parce que souvent on le consomme sec donc comme tous les fruits secs raisins açaï cranberries c'est quand même des index glycémiques assez élevés donc c'est bien c'est bien pour pour enrichir un muesli c'est très bien super plutôt pâte fraîche ou pâte sèche les deux sont très bonnes ok donc plutôt pâte complète et ensuite voilà fraîche ou sèche pas de souci voilà que pensez-vous des pâtes à base pois chiches ou lentilles corail c'est bien c'est bien c'est bien c'est c'est la farine de lentilles de la farine de corail de la farine de pois chiches c'est très très bien on peut effectivement en prendre et c'est même conseillé moi je suis tout à fait pour super faut-il conserver les fruits et légumes au frigo ça dépend combien de temps et leur maturité et ça dépend aussi nous ce qu'on aime si on aime une orange fraîche on va la conserver au frigo si on aime bien la poire à température ambiante on la conservera à température ambiante donc après dans notre choix quand on va choisir notre fruit on va plutôt prendre un fruit ferme si on veut conserver dehors ou un fruit à maturité si on veut conserver au réfrigérateur super bon je vais bientôt te libérer je vois qu'il est 18h46 que peut-on alors qu'est ce qu'on avait que peut-on avoir comme alternative ouais que peut-on avoir comme alternative du sucre moins sucré bah c'était en fait du ramus muscovado très très bien utilisez ça c'est super super et quel est le petit déjeuner parfait on va dire c'est la dernière question la dernière fois tu nous avais parlé du petit déjeuner salé oui alors le petit déjeuner parfait c'est le petit déjeuner non sucré et pourquoi pas salé maintenant c'est vrai que nous on a une culture où c'est un petit déjeuner c'est c'est plutôt sucré mais un petit déjeuner top sont les céréales complètes bio pourquoi parce qu'on l'a vu pour éviter les pesticides et les insecticides avec un lait de d'amandes c'est le top ou un lait de noisette on prendra pas de sucre mais on prendra plutôt des fruits secs comme bas du raisin on a parlé du cranberry de l'acérola c'est très très bien et un thé sans sucre ça c'est un très très bon petit déjeuner on peut aussi remplacer le comment le lait d'amandes par du yaourt de soja du yaourt de coco très très bien éviter voilà tout ce qui est vraiment très sucré parce qu'à 10 heures vous allez avoir soit un coup de bar soit vous allez avoir encore fin ok fromage blanc 0% très bien je vois les commentaires ouais et on avait là je n'ai rien cité de salé donc je tiens le préciser c'était moi qui disait ça non non il ya un commentaire ouais mais du soja c'est pas salé tu peux mettre tu peux prendre du soja ça n'est ni salé ni sucré voilà et là on te demande étant adulte est ce mauvais de boire du lait tous les matins mieux vaut-il prendre du thé le lait on en a parlé déjà alors le lait c'est on sait que le lait industriel je reviens toujours à la même chose le lait industriel c'est du lait reconstitué c'est à dire que en fait dès qu'on le récolte on le sait pas en plein de en plein de segments et on va le mixer en fonction de ce qu'on veut faire on veut faire du fromage on va faire du lait de miet crémé et crémé complet et donc le lait industriel moi j'ai toujours une petite méfiance beurre d'arachide la jolie surtout vous laissez tomber et donc du lait c'est pas mal de temps en temps mais c'est bien varié pas prendre toujours le même petit déjeuner nous en france on est habitué à toujours avoir les mêmes petits déjeuners mais c'est mais oui parce que c'est un c'est un repas comme les autres est ce que vous mangez toujours la même chose au déjeuner non est ce que vous mangez toujours la même chose au dîner non et bon petit déjeuner il faut changer c'est il faut rentrer dans un autre dogme super les oeufs très bien les oeufs petit déjeuner alors les oeufs petit déjeuner je crois que tu vas me tuer justine parce que on arrive à une heure presque à une heure ça coupe de toute façon les oeufs oui les oeufs c'est bien les oeufs par contre prenez des oeufs oméga 3 ils sont il y a beaucoup moins de cholestérol dedans voilà ok on a juste eu un super commentaire sur lequel je suis resté en haut c'était la différence entre ddm et dlc c'est bien ça les deux et ben ddm droit de manger parfait mais génial je ne comprends même pas qu'on n'y avait pas donc on retient ddm on a le droit de manger droit de manger jusqu'à combien de temps bah jusqu'à ce que c'est une tête un peu pourri quoi super bon écoute je vois pas trop d'autres questions là je regarde si j'ai fait un peu le tour ouais j'ai fait le tour de toute façon ça fait 50 minutes on a déjà parlé plein de choses un grand merci didier c'était top à chaque fois on trouve des nouveaux sujets pour la prochaine fois donc si t'es toujours dispo on continue on continue il n'y a pas de problème on donnera le choix peut-être entre deux sujets on en parlera génial bon bah merci à tous ceux qui nous ont suivi ce sera en replay pendant 24 heures si vous avez manqué le début et puis ben on se voit très vite merci didier merci à vous au revoir à bientôt bye